Chapitre 53 1. Alors, mes yeux aperçurent une vallée profonde dont l'entrée était vaste et spacieuse. 2. Tous ceux qui habitent sur la mer et dans les îles, y apporteront leur tribu et leur présent, et cependant rien ne pourra en combler la profondeur. Leurs mains commettront l'iniquité. Tous ceux que les nobles labeurs des justes auront produit, les pécheurs, le dévoreront honteusement. Mais ils périront de la face du Seigneur des Esprits, et de la face de la terre elle-même. Quant au juste ils se relèveront et ils vivront dans tous les siècles des siècles. 3. Je vis les anges des châtiments qui y habitaient et qui préparaient les instruments de Satan. 4. Alors j'interrogeai l'ange de la paix qui était avec moi, et je lui demandai pourquoi ces instruments. 5. Il me répondit, ils sont préparés pour les rois et les puissants de la terre, c'est par eux qu'ils doivent périr. 6. Ensuite apparaîtra le temple auguste où les élus et les justes se réuniront pour ne plus se séparer, par le vertu du nom du Seigneur des Esprits. 7. Ces montagnes ne subsisteront point en sa présence, pas plus que la terre et les collines, mais elles s'écrouleront devant lui des sources d'eau vive. Les justes seront alors délivrés des persécutions des pécheurs.